bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici une petite guidance allez j'espère que cette vidéo te trouvera en pleine forme allons-y alors je vois un petit peu que c'était ça ça reste toujours un mystère pour moi mes cartes se retournent je les mets à l'endroit elle se retourne ça restera toujours un mystère ça dis moi si toi aussi ça t'arrive de mettre tes cartes à l'endroit et lorsque tu reprends ton jeu bas sont à l'envers ça c'est fou il ya des périodes comme ça où ça me le fait et puis tu vois elles sont vraiment c'est un peu c'est complètement au milieu du jeu dans le jeu c'est voilà c'est le mystère des cartes et c'est c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime le mystère des cartes allons-y c'est parti avec le grand jeu mademoiselle le normand alors en ce moment je fais un une offre pour mes deux formations donc c'est l'offre pack formation la formation du grand jeu mademoiselle le normand donc c'est la formation je ne vends pas le jeu avec le jeu je n'ai pas les droits d'auteur ce n'est pas moi qu'il est créé ce n'est pas moi qui l'édite non plus donc le jeu est à prendre en plus et en plus de cette formation sur le grand jeu mademoiselle le normand tu as aussi en plus ma formation sur le yogalat donc pour pratiquer des séances de yogalat c'est un ensemble de yoga et pilates le yogalat qui commence par une relaxation ce centre on vient en soi qui finit par une relaxation voilà ça allie le meilleur du yoga et du pilates on peut dire ça comme ça et ça évite bien des blessures en yoga aussi un celle qui l'a créé justement l'a créé parce que c'était blessé de manière assez importante même grave je crois de souvenirs au yoga donc et c'est vraiment une pratique que j'adore et que je pratique au quotidien donc je t'en fais bénéficier dans le pack yogalat si tu veux aller voir le descriptif de ces formations tu vas sur sacré-féminin.com tu cliques sur formation grand jeu le normand ou sur yogalat tu verras tu auras les pages descriptives et puis sous la vidéo cette offre est uniquement sur les réseaux sociaux tu la trouveras pas sur mon site internet sous la vidéo ou en story sur instagram et bien tu trouveras le lien du pack formation grand jeu le normand plus yogalat voilà aller jusqu'à demain 20 heures cette offre là allons-y c'est parti tu vas voir sur instagram elle est en story tu as trouvé vite fait alors ici il est question de bien des épreuves j'ai l'impression qu'ici il a été question d'une année qui n'a pas été facile il a fallu faire face à différentes épreuves collectivement bien évidemment nous l'avons vu individuellement beaucoup aussi ici c'est d'être attaqué de toutes parts par l'hydro de l'herbe ce dragon là qui est c'est un dragon à neuf têtes à la base il n'en a pas neuf souvent je dis on a six et les crevices ici c'est héra la déesse héra qui l'a envoyé à hercule pendant qu'il se bat va pour l'embêter aussi donc en fait il se fait attaquer de toutes parts il faut savoir que ça c'est la carte vraiment du courage et de l'énergie donc là je suis face à une personne c'est une guidance générale pas personnel je suis face à une personne qui voilà qui a du courage qui a beaucoup de courage et qui va y arriver parce que ça c'est la carte de la victoire aussi tiens d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre dessus en même temps les portes de l'intuition de vanessa mixarec et brigitte barberan tu les retrouves sur instagram voilà et bien ici on te dit que dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieur les questions de trouver sa place en fait tous ces combats là sont là pour que tu puisses trouver ta place et c'est te battre aussi pour ta place 1 c'est aussi peut-être une question d'affirmation aussi là de pas laisser à l'extérieur décider de ta vie aussi on continue je vais les mettre comme ça ça va être intéressant j'ai un gros paquet là ça va pas sorti ensemble ouais c'est ça il a été question abelle est tombée j'ai pas vu celle là on va la prendre elle est elle a voulu rester au centre donc on va la laisser au centre on voit que ce sont voilà des difficultés qui ont apporté bien des chagrins bien des soucis alors peut-être qu'aussi ça a été des difficultés par ignorance par innocence aussi par naïveté aussi également il n'y a pas à culpabiliser voilà c'est donc sont des combats vraiment des difficultés qui permettent aussi un apprentissage en fait c'est à dire que là c'est quelque chose et bien qui c'est ça c'est c'est garder cet amour pour soi et tu as fait ce que tu pouvais avec la confiance que tu avais et comme tu as pu et avec ce que tu savais donc surtout il n'y a pas à culpabiliser garde on a vénus ici tout cet amour pour toi et on voit que ces difficultés aussi parfois peuvent être un peu difficile et oui des fois des fois même assez souvent nous apprenons de nos erreurs en fait c'est ça que ça veut dire mais tout ça ça te permet de savoir qui tu es et de prendre ta place dans ce monde aussi allez mais ici et donc est venu s'encadrer encadrer pardon ces deux cartes là donc on voit bien que tout ça c'est bien le chagrin la tristesse on voit que effectivement il ya eu cette notion bas de de se retrouver vulnérable mis à nu comme cet enfant sur le bouc c'est pour ça qu'il ya cette notion d'apprentissage aussi c'est d'apprendre comme un enfant l'enfant il tombe il se relève c'est qu'il fait des expériences et c'est comme ça qu'il apprend c'est ben là c'est pareil aussi puis c'est aussi peut-être oui là il ya paix passé aussi des présences aussi être en présence c'est revenir à soi peut-être que les choses ont été faites dans un manque de présence à soi même donc de conscience et n'empêche que c'est ce qui permet voilà de te de te connaître de mieux te connaître d'avoir enlevé tous les masques d'avoir enlevé toutes les toutes les couches en fait tout autour pour venir au coeur de toi même c'est pour ça que peut-être tu t'es tu peux te sentir vulnérable tu t'es senti vulnérable et mis mis à nu n'empêche que ça c'est fait qu'on cette carte c'est la carte de la fécondité de la naissance et de la renaissance au sens propre comme au sens figuré pour la naissance d'ailleurs donc il ya quelque chose de nouveau il ya une véritable renaissance et oui on voit que ça se fait pas comme ça sans douleur effectivement il ya cette notion peut-être aussi d'aller vers l'inconnu et de se sentir vulnérable parce que tu n'as plus de repères mais là on voit que tu es profondément soutenu tu as de là il ya beaucoup de soutien ici donc que ces soutiens ces soutiens sont visibles et invisibles et via pardon c'est mois de juillet et c'était voilà le chemin à suivre c'est le chemin à suivre j'ai l'impression que c'est quelque chose pour être plus en présence en fait et là on voit que donc continue ton chemin justement parce que ben encore un combat féroce et hercule cette fois ci qu'est ce qu'il fait il étouffe le lion voilà le lion de la forêt de némée c'est un lion énorme féroce il mangeait les habitants je le répète souvent donc là c'est vraiment ces forces c'est la force et toute la force là la force du lion et le courage du lion voilà là on a la victoire ces deux cartes elles veulent un petit peu dire la même chose mais les questions de force ici mais vraiment d'avoir la victoire sur les difficultés là de grâce à la force et au courage aussi dans les deux et les questions de courage question d'énergie aussi beaucoup ça on a une autre aussi carte qui nous parle la même chose mais là on voit que c'est grâce à tes efforts en fait continue tes efforts là il ya récompense des efforts tu vois c'est un maire et récompense pour une femme une femme une jeune femme et on voit qu'on a le maire là qui qui met les lauriers sur la tête de cette jeune femme et donc c'est vraiment tous les efforts qui ont été fournis ici par le passé puisqu'ici notre passé est là donc là je fais passé présent futur c'est comme si je faisais une guidance pour une autre personne dans ce cas là le passé est à son passé est à droite et son futur est à gauche et si tu devais le faire pour toi même voilà si tu devais te faire toi une guidance pour toi même donc c'est pas toi là qui sort les cartes c'est comme si je te la faisais par exemple donc c'est pas valable pour là maintenant mais si tu prends un jeu ce jeu et que tu fais pour toi même alors ce sera inversé c'est à dire que ton passé pour toi sera à gauche et ton futur sera à droite voilà je vais pas plus loin parce que souvent dans la formation j'en parle et c'est sûr que ça peut t'embrouiller voilà tu tires pour quelqu'un d'autre donc là je le fais par exemple pour toi donc ton passé est à droite et ton futur est à gauche voilà et c'est inversé si tu te fais une guidance pour toi même alors c'est pas évident de se faire des guidances pour soi même mais avec de la pratique et beaucoup de discernement et de lucidité et d'honnêteté envers soi même et bien nous y arrivons continuons déjà là les efforts on a deux fois le père pour moi il ya beaucoup cette notion d'un qui est notion de protection mais une notion de présence de présence à soi même et aussi de revenir profondément dans le présent parce que quand tu es ici avec cette carte là je peux te dire que en fait le présent est très important puisque il ya cette notion de perdre ses repères voilà d'être nus dans son rien comme le homard qui est qui mue qui est sans carapace donc cette notion justement aussi de sentir vulnérable et bien quand tu es dans quand tu es ici effectivement tu perds terre père tu es face à l'inconnu tu ne sais pas où tu vas et il ya besoin de protection mais du coup j'en reviens ici je me suis perdu il n'y a que dans le présent que tu peux retrouver tes repères et ta sécurité et dans le moment présent c'est vraiment une période qui te ramène à revenir ici et maintenant plus que jamais c'est pour ça que dans mon pack de formation j'ai voulu mettre le yoga lat pour t'aider à revenir à l'instant présent et à lâcher prise aussi c'est très très important et c'est très bien avant et après un tirage tu le fasses pour toi ou pour d'autres bon sans compter la silhouette tonification de la silhouette souplesse tout ça bien sûr écoute là voici encore une belle protection divine masculine c'est le père ici c'est le mentor le professeur ça peut être le père céleste aussi tu vois que le petit sujet elle va ici c'est la bible sur son pupitre nous avons vraiment un texte sacré prophétique aussi donc ça n'est pas un hasard s'il tombe là maintenant il est question d'être connecté à la terre est ouvert au ciel d'en fait tienne le tu voyais une ouverture le lever en fait s'ouvre vers le haut vers le père un vers le ciel et il est temps en fait de se reconnecter à ton âme à ton et plus que ça encore à ton moi supérieur mais ça passe forcément par ton âme donc écoute bien ton intuition écoute bien ta guidance et à cette guidance là elle est générale c'est à dire que ne conserve ne garde que ce qui te parle que ce qui résonne en toi et peut-être rien du tout rien ne résonnera du tout c'est possible aussi donc de côté et sinon ben regarde de quoi ça te parle sur les petites choses qui résonnent regarde en quoi ça te parle et sur les petites choses qui dérangent aussi qui viennent te titiller dérange dans le sens dans le sens de titiller prof intérieurement toi tu sens que ça il ya quelque chose qui te concerne mais ça titille un sat intérieurement bas ça c'est encore plus intéressant d'aller voir ça là notre homme ici il en pleine contemplation pleine méditation il a la connaissance le savoir par l'expérience c'est là la matmonde là qui en parle on a le temps l'expérience le temps est vraiment il apporte beaucoup de soutien il est bienveillant il apporte beaucoup de soutien de conseils d'aide aussi également fortuna minor ici il est question c'est le mois d'avril et donc entre eux voilà juillet et avril ils s'en passent des choses il est question de nouvelles opportunités aussi c'est favorable aussi au matériel donc un ici il est vraiment question de spiritualité d'être ouvert voilà au divin à ta guidance à ton moi supérieur connecte toi ton âme donc il n'écoute voilà de ton intuition de la voix de l'âme et de suivre aussi la voix veilleux de ton âme et ça se représente et donc bien sûr nous pouvons avoir un homme un homme ici et bien bien ancré bien posé un homme de coeur qui est là qui à venir c'est à dire aussi ça peut être aussi un homme de coeur aussi cette opportunité qui vient également bien sûr d'un âge mûr ici en tout cas plus âgé que toi il peut être déjà là c'est possible aussi peut aussi être déjà là bien que moi je leur sens pas comme ça je leur sens pas comme ça mais ça ce n'est que ce n'est que mon opinion mais ça peut aussi non quelqu'un que tu as connu mais il ya longtemps tu vois qui refait surface cela il ya une notion d'inconnu quand même voilà hélas ce qui est génial c'est ici alors là je vais me décaler pour que tu puisses voir voilà eh bien là sur notre tirage ici tu vois le passé et bien on a de belles cartes cette carte fait partie du thème de l'alchimie du mariage et donc du domaine du mariage il est question d'union de s'unir à quelqu'un vraiment et d'une union qui fonctionne en fait et d'abord il ya eu tout un travail pour équilibrer à l'intérieur de soi tu vois le masculin et le féminin ces deux polarités en soi on voit que l'union il est même conseillé de s'unir va peut-être dans le domaine professionnel eh bien il ya peut-être eu des efforts pour pour un projet ici on voit on voit que c'est positif il ya une belle réussite d'ailleurs et il est ça peut être une association avec quelqu'un et dans le domaine sentimental on voit bien qu'il ya une réussite ici voilà après il ya peut-être quelque chose qui a bien fonctionné et ici il ya eu des combats divers et variés là un aussi et je pense qu'en fait cette cette carte là ces deux cartes là elle t'amène aussi à garder à garder espoir en fait voilà ne pas rester dans ton chagrin dans ta tristesse et à te refermer peut-être que ici on parle pas de séparation là 1 mais peut-être qu'il ya une distanciation des distances par rapport justement à 7 à 7 personnes ici si je le fais dans un domaine sentimental mais tu peux tout le très bien le mettre aussi dans un domaine professionnel ou relationnel 1 voilà familiale amicale et donc retrouver cette personne là plus tard là mais parce que en fait entre temps tu avais été voilà tu avais justement un apprentissage à faire on l'a vu à travers la vie pour que tu puisses justement prendre ta place je vais y arriver voilà prendre ta place un jeu heureux je te relis dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et c'est à partir de cette justement de cette paix intérieure voilà tu vois c'est à partir de cette paix intérieure tu peux faire pause si tu veux que paix paix on a deux fois les pleurs le paix ici c'est vrai que je n'avais pas pensé paix paix voilà la paix et bien il ya le fait de retrouver une relation harmonieuse harmonieuse et sacré ici alors je rigole parce que j'entends mon petit charlie qui cavale à quatre pattes maintenant dans la maison qui est juste derrière la porte et en fait il m'entend et en ce moment il a tendance à suivre à quatre pattes dans la maison voilà donc là il est rote les questions après avoir retrouvé la paix fait la paix en soi justement d'être en relation avec avec cet homme de coeur ici un avec vraiment c'est une guidance qui est plutôt qu'il fait qu'il fait du bien on voit bien qu'il faut passer pour une période de deux peut-être de chaos et de dénuement aussi vraiment où la cp passait aussi on laisse le passé derrière en se dépouille de dépouillement c'est pas dénuement parce qu'il est nu de dépouillement justement et tu es aidé pour un pour ça d'ailleurs nous sommes à l'automne et à l'automne c'est vraiment c'est cette c'est une période de détoxification on se se nettoie à l'automne pour pouvoir justement accueillir l'hiver booster son système immunitaire et être prête pour l'hiver ou être prête pour l'hiver voilà je bois un petit peu de thé et vert d'ailleurs pour booster le système immunitaire une une cliente justement au yoga me disait que le thé blanc c'était c'était très très monté blanc aussi là de bonnes vertus en tout cas je t'en fais part allez on va prendre le petit oracle le petit oracle de l'intuition toujours des mêmes auteurs tu peux voir on a la même chose ici même illustration de brigitte barberin allez quel est le message justement suite à ça elle est elle est pleine d'espoir et d'ailleurs s'il ya eu aussi bon des difficultés avec dans un relationnel il y a des réconciliations tout à fait possible ici et il faut passer par là par cette période de dépouillement là qui est qui se fait peut-être en ce moment et qui est à venir aussi elle se fait visiblement depuis mois de juillet là entre maintenant et mois d'avril le printemps sera à toute façon après l'hiver succède toujours le printemps il y en a une main qui qui est cachée on va la prendre regarde coquine j'ai retourné mais à bas regarde je les avais tout retourné avant elle c'est en battant regarde l'apprentissage chaque expérience est utile alors relativiste des échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe voilà chaque expérience est utile alors relativiste des échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe voilà tout cas on voit que dans une relation où il y a vraiment possibilité de que quelque chose de là on peut prendre de noël nos relations sacrées je sais pas comment on peut dire ça mais si on peut avoir un masculin sacré là très clairement il ya des belles choses on va le poser là je continue avec les lumières d'ailis me demande pas où on trouve ce jeu je ne sais pas il m'a été offert regarde connexion au divin c'était ce que je te disais au tout début de la guidance il est vraiment question de ça il est bien question de la protection divine de l'accompagnement et de la mission d'âme mission d'âme avec ce masculin sacré certainement et l'autre c'est quoi blocage enfermement soumission bah oui il était question ici je te parlais d'affirmation ici au centre de prendre sa place de trouver sa place et justement bas être soit pour cesser de se soumettre aussi et c'est là qu'apparaît le masculin sacré aussi un en soi et à l'extérieur voilà je vais les mettre là alors l'oracle sacré tu peux le précommander si ce n'est déjà fait jusqu'à ce vendredi 30 septembre après je ferme je regarde si j'ai atteint le minimum de deux précommandes pour pouvoir lancer l'impression si je n'ai pas atteint les précommandes bien sûr je rembourse tout le monde j'ai des systèmes des plateformes de paiement très efficace pour rembourser en un clic donc pas de problème et je pense que j'ai enfin c'est même pas je pense c'est sûr j'ai déjà atteint j'ai fait un petit calcul rapide donc il devrait voir le jour et d'ailleurs je remercie ça c'est grâce à vous et je remercie toutes les personnes qui ont précommandé parce que l'impression elle sera grâce à vous en oui c'est une auto édition donc il n'est pas imprimé en grand nombre mais pas un nom minimum pour qu'il ait un prix correct allez on y va 89 cartes des figures géomantique et les voilà les figures et les illustrations de l'oracle donc ces deux jeux en un avec 89 cartes livré dans une boîte cloche et à sa livraison il y aura bien évidemment le document pdf d'interprétation des cartes et ça je te le je te le livre dans ta boîte mail ce sera un lien donc un document numérique que tu pourras imprimer si tu veux ça me permet aussi de réduire le prix de l'oracle voilà printemps tu vois avril je te parlais du mois d'avril avec fortune aminor mais les questions du printemps voilà il ya quelque chose en fait tu prépares le printemps l'hiver est pas encore là il se prépare maintenant il ya quelque chose et regarde ce que j'ai mis sur le printemps ça c'est 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 un important précieux pour moi c'est la fleur de lotus la fleur de donc à l'hiver succède toujours le printemps et il y en a qui reconnaîtront certains textes qui sauront d'où ils viennent et la fleur de lotus représente la loi de cause et effet elle fait le fruit la fleur en même temps la cause et l'effet et elle pousse dans un étang boueux et c'est grâce à ton boueux qu'elle est magnifique et c'est ça c'est c'est assez vraiment à cette image que tu es donc toute cette boue bien ce sont toutes les difficultés ici qui te permettent aussi de devenir cette magnifique fleur et n'oublie pas que et bien chaque cause que tu plantes l'effet est déjà là et on voit qu'il ya de belles causes qui ont été plantés ici je t'en ai parlé récompense des efforts et nous récoltons ce que nous sommes et certainement l'humanité aussi alors ça c'est le dos de la carte voilà et coda draconis et bien en fait c'est la queue du dragon qui représente les soucis alors j'ai ici pour que tu puisses avoir tout de suite la signification tout cas principale des figures géométiques sur le jeu je les ai enrichi j'écris en plus petit je les ai enrichi la queue du dragon ce sont les soucis en fait les soucis les fins les ruptures les séparations et donc il peut y avoir des soucis là des choses qui arrivent qui peuvent être durs tu peux être chahuté donc cet hiver 1 de novembre à février justement pendant cette période là mais justement on te dit de ne pas oublier que cette fleur de lotus magnifique et là pour être magnifique elle a besoin de la boue elle a besoin de ses difficultés et que le printemps finit toujours par arriver voilà comment tu peux lier les deux les deux interprétations en figure géomatique et le jeu alors attends en fait c'est là ça c'est elles vont ensemble ces deux là je vais les mettre comme ça hop continuons allons vers notre voilà il peut y avoir des difficultés des pertes un bon c'est un coda draconis qui le reprend qui reprend justement cette carte là voilà ben les pertes les sous et bien ça ça t'amène justement à à faire confiance aussi plus tu t'inquiète pour l'argent plus la situation financière sera inconfortable en fait et même par expérience ce qui compte l'argent est énergie et ce qui compte c'est comment tu te sens ici maintenant à chaque instant en fait et d'ailleurs je vais rebondir et ça c'est petit cadeau pour les personnes qui restent qui sont restés jusque là je rebondis sur le fait que ce vendredi soir je fais la masterclass comme tous les derniers vendredis du mois la masterclass déploie tes ailes et elle va être sur l'argent sur ton rapport à l'argent tu vas voir je vais t'emmener dans une belle relaxation guidée un véritable outil de travail tu verras pour faire tes prises de conscience justement dans ton rapport à l'argent et te faire sentir que c'est l'argent est une énergie je pense que nous en avons besoin en ce moment justement de cesser de s'inquiéter pour l'argent et de faire confiance ce qui n'est pas évident dans le dans le contexte actuel donc c'est pareil tu vas sur sacré-féminin.com tu cliques sur masterclass tu auras ton voilà tu prends ton de la formule qui te convient le mieux et tu auras accès justement à la masterclass et à son replay vendredi à 19 heures il ya le replay si tu n'es pas dispo mais tu auras cet atelier c'est un véritable atelier de coaching de coaching et intuition justement et là c'est un outil que je crée à partir de la trame de l'union formation de l'école de coaching et intuition par lesquels j'ai été formé de gilles guyon j'ai été formé par gilles guyon d'ailleurs je fais un petit coucou et de vanessa milzarek qui a créé ces deux jeux les trois jeux 1 2 3 les portes de l'intuition le petit oracle de l'intuition et les portes de l'univers les portes magiques de l'univers donc ce sera une masterclass sur le rapport à l'argent tu vas voir c'est très agréable à vivre et à chaque fois nous vivons de bons moments donc je te mets aussi les liens sur youtube sous la les chaque vidéo tu je te mets tous les liens qu'il faut n'hésite pas à aller voir sinon sur sacré-féminin.com masterclass et bien il ya ce que je peux capter avec saturn on est encore le passé était beaucoup là on l'a en paix on avait paix ici pardon paix hop là là et encore passé tu vois j'ai mis des petites notions et bien passé si on a deux personnes qui se donnent la main tu en a un petit coeur là et ce sont des personnes qui cheminent peut-être ensemble depuis plusieurs vies intérieures on a peut-être voilà notre avec ce beau masculin sacré là on a vu qu'il y avait une union union qui était déjà faite en fait un qui est déjà fait un peu y avoir là on parle aussi de demande peut avoir des demandes en mariage peut y avoir des demandes voilà de sortir ensemble d'union d'être ensemble il ya des choses vraiment qui sont là et pour moi qui était comme c'est dans le passé ici c'est que ce qu'ils se sont déjà fait qu'il ya un voilà et peut-être qu'aussi le passé ça peut être aussi les vies antérieures bon même si avec le grand jeu leur main c'est dans cette vie là mais effectivement là on voit bien qu'il est question de vie antérieure cette carte nous parle de vie antérieure et il ya aussi du coup une épuration un nettoyage peut-être en celle là pendant cet automne des lignées familiales et des lignées de femmes tout à fait voilà allez une petite dernière bas celle là elle est tombée j'allais soit elle n'a pas voulu se mettre dans le pack dans le paquet mais elle sort encore beaucoup les questions d'être connecté à son véritable soi et je pense d'aller de se souvenir de qui nous sommes vraiment voilà on va les mettre là mais écoute je vais arrêter là je trouve que c'était une jolie guidance merci à toi peut-être que je te retrouve ce vendredi soir dans la masterclass déploie tes ailes pour cet atelier justement sur ton rapport à l'argent qui va être très agréable à vivre je le prépare depuis ce matin et ça m'est venu en fait parce que en guidances personnelles j'ai beaucoup de personnes qui se sont lancés à leur compte et puis de thérapeutes énergéticiens énergéticienne voilà sophrologues dans ces dans ces dans ces métiers là il ya toujours cette peur aussi de lâcher quelque chose qui était connu pour aller vers quelque chose d'inconnu nous l'avons vu ici il est possible justement qu'au printemps quelque chose se fasse et émerge et donc l'argent est une énergie et elle part de notre bien-être à nous deux comment nous nous sentons ça c'est très important et souvent lorsque nous ne sommes pas en harmonie intérieure de nous mêmes nous ne sommes pas en harmonie dans notre vie privée et donc dans le domaine professionnel et bien ça se fait pas non plus et nous pensons que le domaine professionnel à partir du moment où ça se passe bien là ça se passera bien dans la vie privée ben non en fait tout part de toute façon de l'intérieur et va vers l'extérieur et ça commence par toi par le se sentir bien malgré les mouvances de la vie malgré les tempêtes de la vie moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant que professeur de yoga voilà si tu ne me connais pas je suis coach de vie professeur de yoga en plus d'être cartomancienne et j'ai tout plein d'autres passion aussi comme l'éducation notamment pour les enfants les tout petits merci à toi et on se retrouve très vite pour une pour une prochaine guidance